Bienvenue sur la page de Only Together, encore pour un peuple passionné et consacré de Jésus Christ. Nous sommes encore dans les mini-séries, dans les mini-séries des astuces pour marcher avec Dieu. Et aujourd'hui, nous allons aborder, vous et moi, la deuxième clé pour marcher avec Dieu. Dans cet ouvrage que le Seigneur m'avait permis d'écrire, j'avais écrit comme titre, « Si tu veux être inébranlé devant le diable, décide d'abord de devenir inébranlable. » Je vais expliquer c'est quoi. Quand on parle d'une personne qui est inébranlée, ce n'est pas un mot qui existe réellement, mais j'avais reçu ce mot comme quelque chose qui symbolise une personne qui ne tombe plus, une personne qui n'est plus frappée par le diable, par les astuces du diable, une personne qui ne tombe plus face à la tentation, c'est une personne inébranlée. Et une personne inébranlable, c'est une personne qui tombe souvent, mais qui ne reste jamais à terre. En d'autres termes, si tu veux être une personne qu'on ne peut arrêter, décide d'abord de devenir une personne inarrêtable. Si tu veux être une personne qu'on ne peut arrêter, décide de devenir d'abord une personne inarrêtable. Beaucoup veulent sortir du péché, beaucoup veulent marcher en nouveauté de vie, beaucoup veulent expérimenter la liberté des enfants de Dieu, mais désirent avoir ces choses sans devenir, sans être inarrêtable. Inarrêtable, inébranlable, ce n'est pas possible. La Bible dit, cette fois le juge se tombe, cette fois il se relève. Tu sais pourquoi tu n'as pas à sortir de ce péché? C'est parce que lorsque tu tombes, tu es découragé et que tu es culpabilise tellement au point de ne plus vouloir te lever et combattre. Ma soeur, mon frère, tu es un combattant, tu es une combattante, c'est la guerre. Il y a une marche, il y a une guerre dehors. Il faut des soldats maintenant, il faut des personnes qui sont prêts à combattre, même lorsqu'on tombe, on se relève. En temps de guerre, la défaite, ce n'est pas celui qui est tombé, en temps de guerre, la défaite, c'est celui qui est resté par terre. Alors ne reste pas par terre. Pourquoi tu veux devenir inarrêté en quelque sorte, mais tu refuses de devenir inarrêtable? Même si tu tombes, relève-toi. Relève-toi. La Bible dit dans Hébreu 12, du verset 27 à 28, tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra pour que subsident seules les réalités inébranlables. Ce verset, en fait, nous expliquait que toutes les choses qui tombent, toutes les choses où on voit quelqu'un qui tombe dans le péché, tôt ou tard, ça va disparaître. Et ce qui va demeurer, ce sont les choses inébranlables. Autrement dit, ce sont les personnes qui, même lorsqu'elles tombent, se relèvent. Ce sont les personnes qui, même lorsqu'elles tombent, elles décident de ne pas rester à terre. Parce que lorsque tu tombes et tu restes à terre, tu es en train d'envoyer un message. Un message à Dieu, aux anges ou à Satan, en lui disant que tu as été vaincu. Mais tu ne peux pas être vaincu parce que le victorieux habite en toi. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. La Bible dit que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. C'est la foi qui triomphe du monde. Alors, avant de vouloir sortir du péché totalement, désire, décide d'abord de, quel que soit le péché, quelles que soient les circonstances, de te relever. Tu es inarrêtable. Je t'annonce que le péché ne t'arrêtera pas. Je t'annonce que les situations ne t'arrêteront pas. Même quand tu vas tomber, tu vas te relever et tu vas combattre le bon combat de la foi. Crois que ce péché va s'arrêter un jour. Crois que cette situation va changer. Crois que cette mort va revenir à la vie. Crois que cette sécheresse va s'arrêter. Il faut croire. Car la victoire qui triomphe du monde, c'est la foi. Tu dois avoir la foi. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et la foi que tu vas sortir de ça, est véritablement, par la grâce de Dieu et par l'assistance du Saint-Esprit, tu vas sortir de ça. Ne décide pas d'abord de sortir, décide d'abord, ou par-dessus tout, de te relever, quelles que soient les circonstances. Une personne qui veut marcher avec Dieu, ne culpabilise pas. Elle se relève et continue, elle s'accroche, elle s'accroche, elle s'accroche. Et quand tu t'accroches, tôt ou tard, tu seras avec lui. Que Dieu te bénisse, au lien together, un peuple passionné et consacré.